Pour ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons réaliser le visuel que l'on voit à l'écran qui est composé d'un motion design de visuel lumineux qui suit le personnage qui court sur ce footage. L'idée c'est de partir d'un footage sur lequel on va pouvoir extraire l'information du coureur comme alpha d'où la difficulté ici de l'extraire avec quelques petits défauts qui apparaissent forcément et pour réaliser précisément ce visuel, il vaudra mieux avoir un coureur sur fond vert par exemple sur lequel on pourra à loisir remettre un arrière-plan comme on veut et puis avoir une découpe effectivement parfaite du coureur sur fond vert. On va partir de ce visuel-là ici que l'on va voir. Voilà le visuel de départ où on a le personnage avec un arrière-plan de coucher de soleil un peu jaune-orange ici. Et bien entendu on n'a pas d'alpha sur le personnage. L'idée c'est d'essayer d'extraire un alpha sur le film pour permettre de pouvoir sélectionner cette zone-là en tant qu'émetteur de particules dans Riel Flow avec l'émetteur Bitmap. On va travailler sur la colorimétrie et sur la luminosité du film pour venir extraire l'alpha du personnage avec plus ou moins de réussite sur sa globalité mais suffisamment pour que l'on puisse l'utiliser comme émetteur. Donc voilà le résultat qu'on a ici en RGB comme extraction du personnage ici. Et on va pouvoir donc tout basculer bien entendu en noir et blanc ici pour obtenir donc un alpha assez suffisamment précis pour s'en servir donc d'émetteur. Avec l'émetteur Bitmap de Riel Flow avec le moteur Diverso. Tout ce qui est blanc va émettre donc des particules et tout ce qui est noir n'émettra pas de particules. Donc ça va nous permettre donc d'obtenir le visuel donc suivant ici que l'on peut voir. Donc on va venir... Voilà donc le visuel que l'on obtient ici. Où on a donc effectivement si on regarde l'émetteur que l'on a caché. Voilà le cadre de l'émetteur. Et bien les particules sont émises sur la partie blanche donc du personnage. Ici donc avec un émetteur. Sur l'émetteur donc on va sélectionner dans Diverso Particles le Bitmap ici. Donc l'émetteur Bitmap. Et on va bien entendu venir chercher ici dans Bitmap émetteur type Bitmap ici. Voilà. Et émission masque. Et bien on viendra choisir donc la série d'images en noir et blanc qu'on vient de voir. Qui va nous permettre donc encore une fois d'émettre donc dans le blanc et rien dans le noir. On choisira File List Sequence And ici. Qui permettra donc de lire toute la séquence une seule fois. On aura l'opportunité d'affecter donc de la viscosité ici. Éventuellement si on voulait du volume dès le départ. Mais on ne va pas mettre de volume. On va émettre avec une vitesse Speed. Et un V Random H Random à peu près de 0,4. Ici voilà pour les paramètres principaux. Ensuite on viendra sur le domaine qui a été créé ici en même temps. Une résolution relativement élevée de 1500 minimum pour avoir pas mal de points. Une densité donc de 1000 qu'on a laissé à 1000. Internal Pressure à 1 et l'external 8 fois plus. De la manière que on est un peu donc des particules qui vont s'agglomérer. Qui vont se lier avec une pression extérieure relativement forte. D'autant plus qu'on va rajouter de la surface tension et du damping pour freiner un peu donc pour que les particules restent un peu ensemble ici. Donc ça nous donne un peu ces traces de particules que l'on voit à l'arrière. Alors qui sont dues à ces paramètres bien entendu. Mais qui sont dues bien entendu à deux autres paramétrages qui sont des daemons. Le win ici très simplement que l'on met en place. Donc avec une force de 30, un noise 0,1. Et on laisse le reste ici par défaut. Et puis on va rajouter un noise proprement dit. De la même manière où on va avoir donc 10 en force. Space scale 1 et time scale 5 ici. Ce qui va nous permettre d'avoir donc ces phénomènes bruités à l'arrière. Alors pour limiter donc la trace derrière. Donc on va venir faire un kage ici. Qui va limiter la durée de vie à 8 et les variations à 5. C'est pour ça qu'on a des choses plus ou moins longues qui apparaissent derrière. Donc on voit qu'on a une vitesse d'à peu près donc émise de 2 en moyenne. On a le domaine display. C'est important de voir donc les vitesses ici. Donc on a 2, 3 voilà ici et 14. Donc est-ce qu'on peut réduire un peu. Moins 7, 7, 7, 8, 9. Voilà, hop, 0. Ici, donc on a des choses qui, voilà. Plus on va propager, plus voilà. Donc on a des variations. On a facilement donc du 1 ici, voire moins. Voilà. Donc on a quasiment du 0 au démarrage. Et ensuite, rapidement après l'émission, eh bien on arrive donc dans des vitesses plus élevées. On voit qu'on va jusqu'à 14 ici. Donc ici, on n'atteint pas 26, 22. On n'atteint pas, on n'a pas de blanc. Ok, on descend un peu. Voilà, pour voir. Voilà. On atteint des valeurs de 15 en moyenne au bout de la vie des particules. Donc on a une vitesse qui varie entre 0, de 0.2 ou 0 même, jusqu'à 15, 16 ici. Donc ça, c'est des valeurs qu'il faudra prendre en compte parce qu'on va utiliser la vitesse. Ensuite, pour colorer par exemple les particules avec un moteur de rendu Krakatoa dans Maya. Donc c'est intéressant de connaître la valeur, la magnitude de la Vélocity ici. pour la reprendre, pour la prendre en compte ensuite dans le Krakatoa avec son éditeur Magma. Ok. Voilà donc pour ça. Ici. Et puis éventuellement, on a essayé de sortir un particle mesh pour voir ce que ça donnait. Mais ça sera plus intéressant de conserver sous la forme de particules. Ok. Donc à partir de là, bien, comme on l'a déjà fait, ici de manière assez simple, on va exporter un PRT. Et que l'on va pouvoir donc importer dans Maya et Krakatoa. Donc dans Maya, le but est de replacer donc une caméra fictive, dans le sens où il n'y a pas eu de tracking 3D, de replacer une caméra donc par rapport au footage que l'on utilise et à la simulation particulière. Donc ici, on a utilisé la caméra perspective pour caler au mieux donc les particules. Ici, on voit que c'est assez bien calé. Ça suit le personnage. Et puis donc on va faire un rendu que l'on voit ici avec Krakatoa en utilisant de manière assez simple les modes de juste deux éditeurs. Le premier qui permet de créer donc Apply Texture, ici qui est là, qui permet de créer donc une rampe ici que l'on voit, qui va donner la base de la couleur que l'on voit en chute ici, par rapport à la vitesse, à la position, pardon, ici. Et puis on viendra donc dans, on créera un éditeur Magma et on viendra donc travailler de manière assez classique sur la couleur qui aura été déjà fabriquée par la Play Texture au-dessus. On va l'utiliser et on va utiliser donc la Velocity pour venir renforcer donc la luminosité des couleurs définies, d'où ces traces donc plus ou moins marquées, lumineuses ici, donc que l'on voit donc sur ce rendu 3D. Voilà, au niveau du rendu 3D, les moteurs de rendu, pas grand-chose de spectaculaire. On va utiliser donc Ignore Sandlight et Force Additive Mode, ici, donc on va utiliser le Color to Emission, ici, Channel pour produire donc ici ce que l'on recherche. C'est assez simple, Final Pass Density 10-3, Using Nasty Pass Density 5-1, Using Emission Slash 10-1, ici. On met un peu de Motion Blur, Enable, 20, Shuttel Angle, Segment 20, Shuttel Angle 10, ici. Voilà pour les paramètres principaux. Bien entendu, je vous renvoie à la doc de Krakatoa, ici, pour avoir plus de précision sur les différents éléments. Ça nous donne ce type de visuel ici, où le Motion Blur n'est pas très marqué. Éventuellement, si on veut plus le marquer, on pourra le retravailler dans Nuke, avec Offlow, par exemple, ici. On va récupérer donc différentes informations que l'on pourra éventuellement utiliser, ici, Normal Pass, Velocity Pass, Eddef, Occlude, il n'y en a pas besoin, il n'y en a pas, qui nous permettront donc éventuellement de modifier dans un logiciel de compositing comme Nuke les paramètres du visuel, ici. Donc, dans Nuke, on va avoir un travail, donc voilà, on récupère l'élément, ici, avec donc ces différentes passes, Normal Pass, Occlude, donc il n'y a rien, on a dit, Velocity, aussi, qu'on peut retravailler, éventuellement. Def, on pourrait l'avoir, Alpha, il n'y en a pas. Voilà, donc on va utiliser principalement Normal et Velocity, éventuellement, pour récupérer des informations et les utiliser dans le compositing. Donc ici, en fait, on va, de manière assez classique, utiliser la base. Hop, on va se remettre en RGBA. OK, pour venir, donc, d'une part, obtenir, donc, avec un grade, des petits éléments brillants, ici, sans de haut flot, et puis, une deuxième ligne, où on va mettre du haut flot et quelque chose, donc, de plus flouté, ici, et éventuellement, donc, de moins, de plus sombre. Alors, Multiply, on peut, voilà, diviser, atténuer le Multiply, voilà, on peut travailler là-dessus. Donc, pour mixer, ensuite, les deux, on a des petites lignes nerveuses qui apparaissent, voilà, plus ici, voilà. Donc là, on a quelque chose qui peut être intéressant, une combinaison, donc, de lignes un peu électriques, je dirais, et puis, de flouter, ici, avec le haut flot, qu'on pourra plus ou moins, donc, augmenter, exagérer. Éventuellement, on pourra combiner, décaler les éléments, les uns par rapport aux autres, dans le temps, bien entendu. Et puis, on va s'amuser, donc, à retravailler un peu le footage de départ, à récupérer, donc, l'alpha que l'on a travaillé pour venir, donc, masquer les grades et les U corrects qu'on va travailler sur le fond. Donc, ça va nous donner quelque chose de, comme ça, où on va garder, essayer de garder le personnage intact, ici, autrement, on va trop l'assombrir. Il va, donc, partir avec quelque chose de trop sombre, voilà. Si on laisse le grade et U correct qu'on a mis en place, on a un personnage qui est beaucoup trop sombre, on perd un peu son visuel, c'est dommage. Donc, on va essayer de le conserver, tant bien que mal, et puis, on va pouvoir, donc, justement, le merger, donc, avec le travail qu'on a fait, ici, qu'on a un peu désaturé. Voilà. OK. Voilà, donc, pour le travail, donc, dans Nuke, qui vient bien se combiner, qui vient bien terminer la préparation, donc, de la simulation avec RealFlow, Krakatoa, et ensuite Nuke pour le compositing. et puis,